Les mystères d'une âme Le 7 juin 1925, Karl Abraham envoie une lettre à Freud par laquelle il lui demande l'autorisation de participer au tournage d'un film de vulgarisation de la psychanalyse. Son argument est que si eux, les vrais psychanalystes, ne participent pas à la réalisation d'un tel film, d'autres le feront. La réponse de Freud, deux jours plus tard, n'est pas complètement négative mais très réservée. Ma principale objection, écrit-il, est qu'il ne me paraît pas possible de faire de nos abstractions une présentation plastique qui se respecte tant soit peu. Nous n'allons tout de même pas donner notre accord à quelque chose d'insipide. Le 18 juillet 1925, travaillant sur le scénario avec le scénariste, Abraham écrit à Freud qu'il croit avoir réussi à rendre figurables même les choses les plus abstraites. Les mois suivants, il continuera à y travailler sans y associer Freud. Pour ce qui est de l'intrigue du film, alors qu'un meurtre brutal vient d'avoir lieu dans son quartier, le professeur M, un chimiste, apprend que le cousin de sa femme va revenir en Allemagne après un long séjour en Inde. La nouvelle semble déclencher chez lui des rêves terribles, entre autres un cauchemar récurrent où il assassine son épouse. Peu après, son rêve manque de devenir réalité. Terrifié par son propre geste, l'homme quitte précipitamment le domicile conjugal et se réfugie chez sa mère qui lui conseille de consulter un psychanalyste. Au fil de nombreuses séances, ressurgissent des souvenirs qui permettent à l'analyste de docteur Hort de rassembler les morceaux du puzzle et de décrypter les secrets enfouis au plus profond de l'âme de son patient. Une phobie des couteaux associée à une pulsion criminelle, elle-même liée à un traumatisme enfantin. Bonne séance cinéma.